Essayer de se souvenir et de comprendre l'histoire. À l'hôtel de ville de Vitry-le-François, ce sont trois siècles de présence française en Indochine qui sont mis en lumière. À travers des photos, des textes et des objets, le public peut découvrir une période parfois méconnue. Organisée par le comité de Touraine de l'Association des combattants de l'Union française, cette exposition se veut accessible et permet à tous les curieux et aux passionnés d'histoire d'en savoir un peu plus sur les liens entre la France et l'Asie du Sud-Est. Pour les élus locaux, cette rétrospective permet de remettre l'histoire de France au goût du jour. C'est une page de l'histoire de France qui est méconnue. C'est la présence de la France dans la péninsule indochinoise. C'est une histoire qui démarre avec Louis XIV et qui se termine en 1954. Les photos ont été réalisées par des anciens de cette épopée indochinoise. et ce sont aujourd'hui des soldats qui auraient... Enfin, des anciens qui ont entre 100 et 110 ans, donc qui ne sont plus là, mais qui sont généralement des photos personnelles. Et ils s'expriment dans cette exposition avec le langage du moment. Je veux surtout souligner qu'il n'y a pas de haine et qu'il n'y a pas de nostalgie de la période coloniale. et qu'il n'y a pas de haine d'activer... Sous-titrage ST' 501